bonjour à toutes et à tous nous retrouvons donc avec anne catherine on y était encore il ya pas si longtemps en direct déjà c'est à quoi il ya deux heures on a fini oui deux heures et demie oui bonjour tout le monde donc pour ceux qui étaient déjà là bah ravi de vous retrouver pour prolonger cette dixième journée de la quinzaine de la sensibilité donc avec anne catherine qui va nous parler de oui j'allais dire nous parler j'allais dire ton titre mais c'est vrai que ce mot je sais que tu l'aimes pas trop le mot de crise on va pas dire à nous parler de crise de tension c'est surtout les comprendre et les accompagner voilà on va te parler de comment amener de la sérénité en famille on pourrait dire ça comme ça finalement oui bonjour à tout le monde n'hésitez pas dans les commentaires à dire d'où vous venez à me poser déjà vos questions j'y répondrai avec grand plaisir tout à l'heure après après le déroulé de la conférence j'ai un petit torticolis donc si vous me voyez faire des in c'est juste parce que il ya peu de temps ça me lance donc je suis bienveillante avec moi merci de l'être aussi de votre côté la deuxième chose aussi c'est que quand je suis toute seule face caméra c'est jamais très confortable pour moi donc album a gentiment dit mais si tu veux je reste un petit peu près de toi puis une fois que je suis lancée je sais que il va me faire confiance et donc il va un peu me lâcher mais voilà merci alban d'être d'être avec moi comme ça j'ai eu l'impression vraiment de parler à quelqu'un et pas juste à mon écran et donc voilà si vous êtes là là derrière là maintenant n'hésitez vraiment pas à me faire un petit coucou et si vous n'êtes pas là de toute manière ce sera en replay et je sais bien que c'est précieux aussi d'avoir ce replay et de pouvoir après poser vos questions en dessous de du youtube mais on peut commencer peut-être avec mes slides parce que pour celle ci j'ai vraiment voilà j'ai pour cette conférence et ce thème j'ai préparé des slides je pense que je peux bouger moi oui ça va j'ai vu comment il fallait faire voilà voilà donc en effet le mot crise c'est quelque chose que je mets toujours entre guillemets quand j'en parle dans mes accompagnements ou quand j'en parle dans les écoles c'était pas évident de trouver un autre mot aussi pour quelque part faire comprendre le thème aussi aux personnes qui vont qui vont écouter aujourd'hui donc je vais des gros guillemets sur le mot crise mais voilà vous allez voir au fur et à mesure de quoi est ce que je veux exactement parler ici tout le long de la conférence les tensions aussi je mets parfois je même je mets même et les débordements déjà les comprendre qu'est ce qui se passe quand l'enfant mais vie un débordement une crise qu'est ce qui se passe quand on est en tension enfin des choses comme ça et puis aussi de voir comment est ce qu'on peut et j'avance poser un cadre sécurisant mais aussi bienveillant et tout ça en famille donc c'est ça aussi la spécificité c'est vraiment de pouvoir peut-être le créer tous ensemble alors quand les tout petits sont tout petits voilà de nouveau c'est très adapté à l'âge mais ça va être assez pratico pratique donc je remercie la bienvenue à tout le monde je remercie l'observatoire d'être de voilà d'avoir initié cette semaine puis cette quinzaine cette année puis merci à Alban d'être vraiment tout le temps avec nous comme ça à chaque fois qu'on propose un youtube et de gérer vraiment tout ça et merci à l'observatoire et à toutes les belles personnes qui sont autour de nous et tous ensemble comme on l'a fait par exemple pour la table ronde tout à l'heure où c'était très gai d'être tous ensemble alors brièvement je dis toujours brièvement mais je parle beaucoup moi quand je suis passionnée donc qui suis je m'appelle Anne-Catherine je suis maman de deux enfants j'habite en Belgique à la base je suis dans le social j'ai fait pas mal de formations diverses formations thérapie en énergétique en pleine conscience en théorie polyvagale avec saverio en communication non violente en météo intérieur parce que j'en parlerai quand je parle des émotions donc à un moment donné je me suis voulu parler un petit peu enfin les noms mais c'est plus facile de trouver un mot donc je me suis appelé coach en émotions et en haute sensibilité parce que c'est vrai que j'aime bien en tout cas même une de mes méthodes c'est vraiment de parler sur du comment et donc d'accompagner sur le comment donc j'accompagne les adultes les enfants et leur entourage que ce soit les familles ou les équipes pédagogiques ou éducatives à accueillir plus sereinement leurs émotions et à mieux vivre leur sensibilité que ce soit en individuel et en groupe puisque en effet je fais aussi des projets dans les classes ou dans les milieux d'accueil voilà des projets sur les émotions et le mieux vivre ensemble dans les écoles je fais aussi quelques ateliers pour adultes mais j'en ai moins parce que l'individuel est de plus en plus de plus en plus demandeur ah ben bonjour caroline merci d'être là alors aujourd'hui ce que je souhaite vous transmettre mais c'est autour de ce thème là de du cadre et de des crises en tout cas de l'émotion qui peut parfois être très débordante et quand je dis ça c'est pas négatif très borde débordante chez l'enfant il ya trois points donc il ya vraiment comment est ce qu'on accueille l'émotion de nous mêmes mais aussi dans l'enfant et pour ça l'année passée j'avais fait une conférence juste sur cette thème là donc là je vais peut-être aller plus enfin oui je vais aller plus vite que que tout ce que j'avais décodé la dernière fois mais en tout cas c'est un des points pour moi vraiment essentiel c'est qu'est ce qu'une émotion comment est ce qu'on accueille sa propre émotion en tant que parent et comment est ce qu'on accueille les émotions de l'enfant c'est poser un cadre respecté et poser un cadre qui convient donc qui vous convient à vous donc moi je ne sais pas quelles sont vos règles je ne sais pas quelles sont vos valeurs c'est vous qui savez donc c'est vraiment important important que vous vous écoutez je n'ai pas les la baguette magique donc c'est vraiment important aussi de creuser quels sont les le cadre et les règles que vous avez envie de mettre en famille et quand je parle aujourd'hui en tout cas quand je parle de ce cadre je vois le cadre autour des et chez les tout-petits les émotions peuvent être très explosifs donc c'est vraiment le cadre autour de ces crises et quand je parle de crise c'est vraiment autour de de ces moments explosifs c'est comment accompagner au mieux finalement l'enfant qu'il soit tout petit ou qu'il soit jusqu'à 8 10 voire 12 ans dans ces moments où l'émotion peut vraiment apporter parfois des comportements inadéquats c'est là que je reviendrai là dessus aussi donc c'est pas spécialement les règles des tâches ménagères d'accord c'est pas ce cadre là quoique vous pourriez utiliser un peu la même méthode pour aussi créer les règles de base dans votre famille sur les tâches ménagères ou les tâches des enfants que vous souhaiteriez qu'ils fassent pour aider les adultes dans au sein de votre famille et alors la troisième chose c'est aussi de développer quelque chose très très important c'est développer la confiance en soi de l'enfant donc quand on va vraiment quand on aura envie quand vous aurez envie en tout cas de mettre en place ce cadre s'il vous parle de nouveau je n'ai pas la badaïque magique voyez ce qui vous parle ce qui ne vous parle pas surtout ne vous forcez pas à le prendre mais si ça vous parle vraiment à côté de accueillir l'émotion les émotions de poser ce cadre bien concret mais n'oubliez pas surtout de bien développer la confiance en soi de l'enfant parce que c'est vrai que quand on remet un cadre ou quand on reprécise un cadre parfois l'enfant peut se dire aïe aïe qu'est ce que j'ai fait de mal et donc développer la confiance en soi de l'enfant et chaque fois rappelé mais voilà je vais vous expliquer ça vraiment en douceur tout au long de cette conférence alors les émotions de base donc on dira les émotions universelles je repose vite un peu le l'essentiel entre guillemets par rapport à aux émotions donc on parlera de joie de tristesse de colère de peur et pour certains scientifiques de dégoût de surprise alors ce sont vraiment les émotions universelles c'est à dire que partout dans le monde on va avoir un petit peu le même face les mêmes mouvements mimiques faciales par rapport à ces six émotions là et une émotion c'est vraiment un pic et puis ça redescend qui est différent d'un état d'âme ou d'un sentiment où ça va monter puis ça va peut-être rester plus long en sachant que quand on est hautement sensible on sait que les émotions ce pic est souvent très plus haut que la moyenne et que souvent on reste très 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 longtemps avec l'émotion quand c'est quelque chose en tout cas qui nous touche je je me permets d'ailleurs de 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 vous préciser que tout ce que je vais vous expliquer ici ça peut aussi être pour des enfants qui n'ont pas spécialement les particularités de la haute sensibilité donc c'est une méthode aussi que qui est utilisée pour tout le monde et pour tous si elle vous parle en tout cas une émotion c'est quoi ça sert à quoi une émotion c'est une énergie qui traverse le corps donc c'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir dans le corps on par certaines personnes dit c'est comme une décharge électrique pour certaines émotions donc c'est vraiment elle est là concrètement dans le sens où on peut la ressentir et parfois c'est on n'en parle pas mais on a du coup si c'est une énergie qui nous traverse on a besoin un moment de décharger cette émotion qu'on soit adulte ou enfant et chez les enfants il y a encore plus quelque part ce besoin de décharger parce que tout voilà se ressent vraiment dans le corps et donc ça c'est vraiment une notion importante pour créer le cadre parce que je vais revenir beaucoup beaucoup sur cette notion de besoin de décharge quand l'enfant vit une émotion qui a tendance comme ça un peu le déborder et qui peut parfois créer des comportements qui ne conviennent plus au sein de la famille attention une émotion n'est pas le comportement bien différencier bien différencier les deux le dire vraiment verbalement comme ça ou à l'enfant où il a le droit de ressentir une émotion comme nous on a le droit de ressentir une émotion et là où vous allez amener le cadre on va parler vraiment du cadre au niveau des comportements d'accord vous verrez pourquoi je précise ça et une émotion elle nous donne une information donc moi je ne parlerai jamais d'émotions négatives je parlerai plutôt d'émotions inconfortables et d'émotions confortables évidemment parce que une émotion inconfortable elle nous elle nous dit quelque chose en fait donc elle est souvent liée à un besoin spécifique les besoins universels qu'on connaît la communication non violente nous en parle beaucoup mais de par des besoins aussi concrets vous verrez j'en parlerai beaucoup aussi avec les enfants revenir à des besoins concrets pour justement décharger c'est très intéressant alors par rapport à la par rapport aux émotions moi ce que j'aime bien mais tout ça était vraiment bien décortiqué décoder et approfondi oui c'est le terme que je cherchais approfondi dans dans ma conférence de l'année passée sur comment accueillir les émotions de nos enfants mais moi ce que j'aime bien c'est vraiment de faire une allégorie avec la météo extérieure parce qu'en fait la météo elle est variable dans le temps elle est changeante tout au long de la journée surtout dans nos pays mais c'est comme une émotion donc on va vivre plein d'émotions elles vont changer au fur et à mesure de la journée une météo ne la contrôle pas si on veut qu'il fasse beau alors qu'il pleut ben on n'a pas vraiment le choix une émotion c'est pareil donc elle va arriver l'émotion on n'a pas le choix sur le fait qu'elle arrive on aura le choix sur le fait de qu'est ce qu'on en fait ça clairement comme par exemple s'il pleut ben on a le choix de mettre un manteau ou de sortir sans manteau ou de prendre son parapluie en tout cas quand l'émotion elle arrive elle est là et la première chose à faire c'est de l'accueillir ce n'est jamais facile non plus puis c'est comment est ce qu'on l'accueille mais en tout cas quand elle arrive elle est là parfois on aimerait peut-être être tout le temps dans le soleil on aimerait aussi peut-être que nos enfants soient tout le temps dans le soleil quand on est enseignante ou quand on est dans avec des enfants on aimerait peut-être que nos élèves soient tout le temps dans le soleil mais voilà comme la nature a besoin de pluie de vent et de soleil nous avons aussi besoin de toutes ces palettes d'émotions pour vivre et grandir même si parfois en effet j'entends bien que c'est très inconfortable et que c'est parfois pas gay et parce que chaque derrière chaque météo c'est ça que je trouve magique moi dans les émotions c'est pour ça que je coach en émotions avant même la notion d'autre sensibilité c'est que une fois qu'on lui ouvre la porte c'est bien c'est comme le ciel bleu derrière les nuages il ya toujours le soleil il ya toujours le ciel bleu et donc derrière chaque météo mais il ya nous en fait il ya nous notre essence notre âme tout ce que vous voulez mettre notre flamme intérieure et donc c'est ça aussi qui est très joli parce qu'alors on va se reconnecter quelque part aussi à notre intuition donc je trouve que les émotions c'est vraiment même si parfois sont très intense à l'intérieur de soi je trouve que c'est des vrais bijoux pour apprendre à mieux se connaître alors pourquoi c'est important d'accueillir nos propres émotions pour pouvoir accueillir les émotions de nos enfants mais moi j'aime bien d'utiliser cette ces deux images si l'enfant l'enfant s'est prouvé avec les neurosciences affectives et sociales que il a l'équivalent d'une tasse à expresso en fait c'est votre tasse en france chez nous nos tasses elles sont un peu plus grande regardez je vous montre mon mug mais nous quand on demande un café on a l'équivalent de ceci chez vous c'est un café c'est un expresso et donc les enfants ils ont l'équivalent en fait de il suffit dont je recommande il suffit d'une émotion pour un enfant pour que parfois la tasse déborde d'accord surtout en plus quand on est tout ou petit puisque le cerveau n'est pas assez mature en tout cas de ce point de vue là et après il va se développer tout au long des années nous par contre on a on pourrait dire une très grande tasse on a la capacité de pouvoir accueillir et vivre des émotions beaucoup d'émotions sur une journée ce qui se passe souvent c'est que nous a pas pris déjà un accueillir à prendre du temps pour soi et d'aller voir comment on se sent et donc à la fin de la journée ben souvent cette tasse elle déborde aussi donc imaginez ben que l'enfant il a passé sa journée en crèche où il a vécu plein plein d'émotions ou à l'école et puis vous vous avez eu sur votre journée de travail aussi avec plein d'émotions et puis vous rentrez tous les deux avec votre tasse bien remplie et puis c'est là que parfois ben juste pour les devoirs ou pour le goûter ben ça finit en dispute ou en tension parce qu'en fait c'est la faute à personne c'est juste que nos tasses sont très pleines et qu'on ne nous a pas vraiment appris à pouvoir à pouvoir vraiment vider cette tasse et de nouveau mais si vous voulez pouvoir accueillir la tasse de votre petit loulou ou petite louloute et ben c'est mieux alors du coup de pouvoir aussi apprendre vous à prendre soin de votre tasse et à la vider et à leur remplir avec plein d'autres ressources à la main est parti donc ça fait tout bizarre mais je te remercie d'avoir été présent pendant ces 15 premières minutes alors l'accueil de l'émotion quelques grands principes et de nouveau je vais pas approfondir ici n'hésitez pas à regarder ma conférence de l'année passée mais comme je le disais tout à l'heure avec cette petite tasse et cette grande tasse dans le cerveau du jeune enfant et lui permet il n'est pas encore mûr si vous voulez ça ne lui permet pas de réguler merci allemand avec le petit message sur un commentaire le cerveau du jeune enfant ne lui permet pas de réguler sa propre et ses propres émotions sans votre aide sans l'aide d'un adulte donc vraiment il est encore très dans si on si on simplifie et qu'on sépare le cerveau en trois parties il est encore très dans l'archaïque et très dans l'émotionnel et donc c'est en grandissant qui va vraiment développer son cortex préfrontal et tout ce qui est néocortex qui après lui permettra de réguler lui-même et quand il est tout petit c'est vraiment important qu'il soit accompagné dans cette tempête émotionnelle par un adulte l'image de la tasse ben voilà une seule émotion pour faire déborder l'émotion d'un enfant et donc attention aussi à la vôtre puisque en fin de journée on est souvent et d'autant plus quand on est hautement sensible on peut être souvent saturé par l'émotionnel par le physique par le sensoriel et par aussi tout ce qu'on a vécu dans la journée alors là les galeries avec la météo intérieure ben je voulais je vous en ai parlé tout à l'heure donc changeant toute la journée on vit 36000 émotions j'exagère peut-être un peu mais on vit beaucoup beaucoup d'émotions dans une journée même quand on ne le ressent pas spécialement puisqu'il ya des petites des moyennes des grandes émotions comme j'aime le dire auprès des enfants alors une émotion ça arrive comment ben il ya un événement déclencheur interne ou externe interne ça peut être une pensée par exemple d'accord et puis ça va vraiment monter comme une vague où là on va vraiment sentir dans le corps en tout cas quand on a l'habitude d'être à l'écoute de son émotion on va sentir dans le corps qu'il se passe quelque chose donc la météo change j'ai envie de dire puis on va avoir des comportements réactifs qui vont être très important parce que c'est très instinctif aussi donc si on traverse la rue et qu'on voit une voiture arriver très vite mais il vaut mieux qu'on commence à courir sans commencer à réfléchir en se disant est ce que je dois aller lentement ce que je dois courir est ce que voilà c'est très très automatique d'accord puis à les pensées qui arrivent et c'est là que on peut y mettre de la conscience à je vous disais tout à l'heure l'émotion elle va arriver elle est là donc la première partie c'est vraiment accueillir et c'est ok de vivre cette émotion et puis la deuxième partie c'est comment est ce qu'on peut réguler entre guillemets et comment est ce qu'on peut décharger cette émotion et voir aussi qu'elles sont qu'elles en sont nos pensées sur cette émotion si on a tendance à dire non non je veux pas la vivre ben c'est clair que la pensée va entretenir entre guillemets cette tension donc cette deuxième partie de régulation et de décharge ben les petits ben c'est pas facile pour eux en tout cas de le vivre tout seul et donc c'est vrai d'avoir un adulte vraiment bienveillant à côté de lui pour traverser cette émotion et aider tout doucement à cette régulation cette décharge c'est vraiment quelque chose d'intéressant de très important donc pour conclure comment accueillir l'émotion de votre enfant ben lui dire qu'il a le droit de ressentir ses émotions en reconnaissant que c'est peut-être pas gai c'est peut-être inconfortable mais en tout cas qu'il a le droit de les exprimer qu'il a le droit de les ressentir et les exprimer lui montrer par des gestes ou de la parole ben qu'il n'est pas tout seul que vous êtes là pour l'accompagner dans cette tempête émotionnelle par des collins par des mots ça ça dépend vraiment du besoin de l'enfant il ya des enfants qui vont avoir besoin d'être pris dans les bras il ya des enfants qui vont plutôt avoir besoin de discuter et il ya des enfants qui vont vouloir s'isoler aussi ça arrive ya des enfants qui vont aller plutôt décharger quand ils sont un peu plus grands mais en étant tout seul on a qu'à traverser cette tempête émotionnelle quand ils sont tout seul là c'est déjà souvent dans les plus grands nommer reconnaître son émotion ou l'amener à reconnaître et à nommer sa propre émotion pour qu'il fasse vraiment que ce soit finalement quelque chose comme comme manger comme dormir comme aller aux toilettes quelque vivre une émotion fait partie de la vie fait partie de notre quotidien et demander à l'enfant évidemment ce dont il a besoin à ce moment bien précis c'est à dire quand il vit quelque chose mais qu'est qu'as-tu besoin c'est vraiment quelque chose une question pour moi qui est qui est comme magique ou quand un enfant traverse vraiment une émotion parfois on ne sait pas quoi faire et de lui demander mais de quoi tu as besoin là est ce que tu as besoin plutôt d'un calin est ce que tu as besoin de t'isoler est ce que tu as besoin de prendre une feuille de papier de la lancer est ce que tu as besoin de dessiner est ce que tu as besoin d'écouter de la musique voilà il ya plein 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 de choses qui permettent qui permettront enfin à l'enfant en tout cas de trouver son propre besoin concret pour réguler et décharger son émotion et puis ça c'est important important et d'autant plus dans l'idée de mettre à un moment donné un cadre de créer un votre cadre en famille c'est c'est après la tempête émotionnelle qu'on va décoder avec lui ce qu'il vient de se passer donc si vous commencez à conscientiser ou à vouloir avoir une explication pendant la crise en général ça fait effet boule de neige et ça va commencer à aller c'est là que la tension pourrait aussi arriver et donc c'est vraiment après qu'on va plutôt décoder avec lui si vous n'êtes pas d'accord avec le comportement qu'il a eu mais c'est plutôt après qui peut qu'il faut pouvoir enfin qu'il faut non mais que vous pouvez en parler mais voilà on va revenir un peu plus en détail là dessus par rapport au cadre en tout cas alors ici qu'est ce que j'entends moi c'est pas qu'est ce qu'on entend c'est vraiment qu'est ce que j'entends moi par besoin donc c'est pas spécialement les besoins universels qui sont connus en communication non violente qui sont des besoins très très important ça c'est vraiment besoin de se reconnaître essentiel de se reconnaissant pardon de se reconnecter à ce besoin universel mais ici par rapport à réguler à aider les enfants à réguler leurs émotions et aussi après à trouver comment décharger mais c'est vraiment des besoins concrets donc ça va être s'isoler parler avec un adulte aller voir une copine par exemple quand l'enfant est à l'école ça va être créé dessiner écouter de la musique ça va peut-être être j'ai besoin d'un câlin ou j'ai besoin d'aller m'isoler pour lire ou autre chose et ça c'est vraiment à vous de voir avec vos enfants qu'est ce qui les aide à traverser leurs émotions d'une part à les accueillir et d'autre part aussi à plutôt la partie de décharger de réculer et ça vraiment les enfants en général moi je suis chaque fois très émue en classe quand on parle vraiment de ces besoins concrets les enfants savent souvent ce qui leur convient et très vite c'est plutôt les adultes qui ont parfois oublié leurs besoins à eux mais les enfants en général ils savent ils savent très vite ce dont ils ont besoin voilà pour un petit peu les petits points importants de ce que j'ai dit par rapport aux émotions c'est accompagner l'enfant dans sa vague d'accord décoder après différencier les comportements des ressentis du à l'émotion que l'enfant est en train de traverser et nommer aussi comme exemple vos émotions les émotions de vos enfants même préventivement après ou même le faire par ce point là ce que je veux dire c'est que vous pourriez imaginer que tous les jours quand vous mangez l'histoire ensemble et ben chacun dit son émotion du moment c'est vraiment ça le côté préventif c'est comment est ce qu'on peut mettre au quotidien intégrer au quotidien les émotions les émotions de tout le monde voilà voilà pour cette première partie sur les émotions donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je reviendrai tout à l'heure ou si ça arrive là maintenant je peux déjà y revenir par rapport en tout cas aux émotions à ce à cette première partie cette deuxième partie c'est vraiment le cadre donc comme je le disais tout à l'heure c'est le cadre autour de la tempête émotionnelle de la crise donc je vais donner un exemple c'est vraiment ben voilà moi mon enfin mon enfant non mais mon enfant a tendance à dès qu'il n'est pas content dès que dès qu'il y a quelque chose qui le qui l'ennuie dès qu'il n'est pas content à frapper son petit frère ou sa petite soeur et moi en tant que parent je n'ai plus envie d'accord ou c'est j'ai l'impression que dès que je demande quelque chose à mon enfant de m'aider dans les tâches ménagères par exemple ben il va tout de suite nier ne pas m'entendre et ne pas faire la tâche ménagère et peut-être même faire enfin voilà commencer à me dire non je suis pas d'accord et c'est très fort etc et ça crée finalement des tensions il n'y a pas de bon vous allez voir j'en parle beaucoup il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement général c'est vous qui savez quels sont les comportements que vous ne voulez plus avoir au sein de votre famille parce que d'une famille à l'autre il y a des comportements pour décharger justement qui sont ok et dans une autre famille qui ne le sont pas donc ça c'est vraiment important de voir quels sont les comportements qui sont ok qui ne le sont pas dans au sein de votre famille mais ça on y reviendra plus tard aussi donc on va voir ici ben l'importance de son cadre du cadre pourquoi c'est important de d'en mettre un et à quoi ça sert et aussi quand dans cette vague là comme ça et comment créer votre propre cadre alors qui convient à toute la famille ou qui convient au système classe si on est dans une classe alors rappelez-vous un la vague c'est vraiment élément déclencheur il y a une émotion qui peut parfois être très pas l'émotion débordante mais qui peut provoquer parfois des comportements très débordants et inadéquats peut-être pour vous et donc c'est après comment l'enfant va pouvoir décharger autrement que dans ce comportement inadéquat selon vous de nouveau et donc le cadre il situe un petit peu si on met comme ça sur une ligne du temps il situe avant du côté préventif donc c'est comment on va créer le cadre et on va le créer quand ça veut dire on va le créer tous ensemble avant d'accord et on va le rappeler quand je vous disais c'est décodé après la tempête émotionnelle on va le rappeler vraiment après quand tout le monde sera bien redescendu quand je parle de tout le monde c'est que l'enfant aura bien déchargé mais aussi que le parent aura aussi lui sera passé un petit peu à autre chose par rapport à ce qui vient de se passer par rapport à la tension qui a été qui a été vécu donc c'est pour ça que je vous disais en pleine tempête émotionnelle rappeler le cadre oui évidemment si l'enfant mort très fort son autre son autre frère ou son autre sort si vous n'êtes pas d'accord on est d'accord qu'on peut les séparer mais commencer à réexpliquer tu te rappelles on t'avait dit que ça pendant la tempête émotionnelle ce n'est pas entendu et je peux prendre un exemple en tant qu'adulte si je me dispute avec mon mari et que sur le moment mon mari commence à je n'ai pas moi si jamais je rentre ma tasse est très plaît vu tes pantoufles elles sont jamais rangées etc s'il vient me dire et calme toi tu avais quand même dit que tu ne me dirais plus les choses de cette façon là au moment où je suis en train de vivre ma vague je pense pas que ça va être bien accueilli mais pour les enfants c'est la même chose mais avec plus d'intensité et plus d'expression aussi d'accord donc c'est un peu ça que je voulais dire par rapport au fait que c'est pas au moment où ça monte qu'on peut rappeler en tout cas qu'il est intéressant de rappeler vraiment le cadre et puisse rappeler la confiance en soi ça c'est tout le temps évidemment mais le rappeler aussi quand on rappelle le cadre pour ne pas que l'enfant culpabilise d'avoir eu le comportement vous ne voulez plus qu'il est alors la création du cadre préventivement donc rappelez vous comment est ce que vous allez comment en tout cas comment je vous propose c'est vraiment une proposition ici quand comment je vous propose de créer ce cadre donc déjà c'est tous ensemble le but ici c'est de créer de manière ludique tous ensemble si c'est possible j'entends bien quoi c'est des tout petits parfois c'est peut-être plus compliqué de le créer tous ensemble alors du coup ça peut être une proposition de votre part puis vous demandez après à vos enfants ce qu'ils en pensent mais c'est vraiment de le voir comme un outil de mieux vivre ensemble pour plus de sérénité dans la famille vous savez souvent quand il y a des tensions les tensions ça fait effet le bourg de neige et ça devient parfois vraiment très complexe de pouvoir vivre journalièrement les choses et donc le but ici de cet outil c'est vraiment de créer un plus de sérénité c'est vraiment un outil de mieux vivre ensemble pas un outil de prison de punition de sanction d'accord donc c'est les comportements on va travailler sur les comportements pas sur l'émotion du coup on va vous allez voir je vais vous donner des exemples tout à l'heure travailler plutôt sur qu'est-ce que vous en tant que parent et qu'est-ce que l'enfant s'il est très grand s'il est plus grand ne veut plus comme comportement dans la famille d'accord mais on va aussi essayer de comprendre et de connaître quels sont les comportements souhaités à la place et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant c'est ok on dit souvent ce que l'enfant ne peut pas faire ou ce que l'adulte peut pas faire dans un cadre par exemple institutionnel de travail mais comment est-ce que l'enfant du coup et l'adulte aussi à la limite peut décharger cette émotion et donc proposer une alternative à ce comportement que vous trouvez inadéquat et donc qu'est-ce que l'enfant peut faire à la place pour décharger vraiment son émotion et donc c'est là le besoin que je parlais tout à l'heure quel est besoin concret que l'enfant a vraiment besoin pour réguler cette émotion et donc je rappelle c'est bien lié au comportement et pas à l'enfant et ni à son émotion il a le droit de vivre des émotions et si ce comportement là il l'a pour le moment on peut aussi faire confiance à la fois en disant ben voilà on ne veut plus ce comportement et on sait que avec le temps tu vas mettre en place l'autre comportement ça paraît très très comme ça mais je vais venir avec des exemples concrets juste après donc ça ne sert à rien de mettre 10 règles 20 règles d'accord 3 à 5 règles maximum de nouveau en fonction de ce que vous souhaitez vous et en fonction de l'âge de l'enfant lié à cette crise maximum c'est plus facile de tenir entre guillemets 3 règles voire 5 règles que tenir 20 règles alors que justement les faire respecter c'est très important parce que si vous mettez une règle en place mais qu'après vous ne la respectez pas ben l'enfant il est très malin donc il sait bien qu'il va pouvoir ouvrir la porte de la brèche et alors c'est le faire signer par accord de tous alors quand c'est un plus petit ben ça peut être vraiment mettre son pouce en couleur vous proposez qu'il fasse, qu'il mette son pouce sur du aller sur de la couleur et puis après il met son pouce avec la couleur pour montrer sur le cadre que vous avez créé tous ensemble avec des images etc. avec des émojis ça c'est vraiment faire développer justement toute votre créativité que ce soit la vôtre en tant que parent ou que ce soit la leur aussi et en tout cas je parle d'action on parle des comportements donc qu'est-ce que l'enfant ne peut plus faire ni l'adulte on en reviendra qu'est-ce qu'il peut faire pour justement s'aider dans cette régulation de l'émotion dans cette décharge et qu'est-ce qu'il devra j'utilise vraiment mon terme qu'est-ce qu'il devra mettre comme action si il transgresse la règle alors ça peut paraître très qu'est-ce qu'elle dit là ici parce que ça fait penser à des punitions mais la réparation ou la sanction n'est pas spécialement une punition et puis quand il y a des tout-petits évidemment que là on ne va pas spécialement mettre les mêmes punitions on est d'accord on en reviendra dans le concret mais le but ici de l'action donc accompagner cette cadre va être accompagnée d'une action c'est vraiment le but d'amener une réflexion d'amener l'empathie et d'amener vraiment une réflexion sur ce que vient de faire comme comportement l'enfant voilà voilà et donc je reviens mais on reviendra plus tard je peux revenir en arrière mais donc par rapport à quels sont les comportements à la place du comportement inadéquat on va vraiment essayer de voir quels sont les besoins que l'enfant a pour justement décharger cette émotion alors je vais directement aller à l'exemple parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez concrète et ça ça m'ennuie parce que j'aime beaucoup être dans le concret voici un exemple de tableau alors attention de cadre attention ce n'est pas ne le prenez pas à copier-coller parce que ça ne va peut-être pas correspondre à ce que vous vous ne voulez plus ou à ce que l'enfant a besoin pour décharger d'accord donc tout ça ce n'est qu'un exemple ce n'est qu'un exemple que j'ai pris un peu partout que ce soit de chez moi ou que ce soit dans des ateliers ou que voilà ce soit des idées créatives comme ça que j'ai eu donc c'est vraiment important pour moi cet exemple de cadre de tableau mais pas la référence là où la méthode que je propose c'est vraiment ces trois colonnes donc on n'a pas le droit de et ça c'est les comportements que vous vous ne voulez plus que l'enfant ait quand il est en train de vivre cette tempête émotionnelle après c'est à la place on a le droit de d'accord pour décharger et qu'est-ce que quelle serait l'action que vous proposez à votre enfant ou que même l'enfant pourrait proposer s'il transgresse entre guillemets ce on n'a pas le droit de donc concrètement vous lisez avec moi quand une famille n'a plus envie que les frères et sœurs se frappent on va dire l'enfant n'a plus le droit de frapper quelqu'un mais l'adulte non plus d'accord donc ça c'est vraiment un exemple très concret dans les gros mots si on dit à l'enfant on aimerait bien que tu arrêtes de dire des gros mots donc ça va être la règle qu'on va mettre en place il faudrait aussi que ce soit très clair pour que le parent non plus ne dise plus des gros mots et donc de voir après si on revient sur les gros mots de voir on a le droit de faire quoi parce qu'il y a des personnes des enfants mais des adultes aussi qui ont besoin quand même de crier de dire des choses quand je dis crier c'est pas crier de dire les choses donc ça peut être quand on en a ras-le-bol et bien ça peut être ok j'ai le droit de crier très fort et d'aller dehors pour dire ah j'en ai marre par exemple plutôt que ah et je continuerai pas ici d'accord et donc ça c'est pour l'adulte aussi et ça c'est marrant parce qu'on en rit souvent quand on parle entre parents on se dit ouais mais quoi donc dès que je vais dire un gros mot après je dis bah oui à un moment donné il faut être cohérent aussi mais ça pourrait être on accepte un gros mot dans la famille d'accord c'est pour ça que je dis attention ne prenez pas tip top cet exemple là parce qu'il vous correspond peut-être parfois c'est aussi bah en fait le mot purée on l'accepte et bah ok ce mot là il n'est pas considéré comme chez vous comme un gros mot donc bah plutôt que de dire d'autres gros mots vous pourrez peut-être dire on a le droit de dire purée d'accord ok et comme action et comme action de nouveau qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce que ça pourrait être et de nouveau c'est un exemple ici c'est écrire de chouettes mots pour le donner à la personne à qui on a dit des gros mots ou faire un beau dessin quand c'est un enfant plus petit d'accord ou trouver des petits post-it ou même le dire alors hein quand c'est un enfant plus petit aller dédire des mots super gentils à la personne à qui on a dit des gros mots d'accord donc frapper quelqu'un moi je crois qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que bah même quand c'est pour jouer parfois ça peut vite déraper donc ça aussi c'est quel est votre cadre de ok on peut jouer un petit peu et se chamailler mais où est-ce que où est-ce qu'est la limite entre on chamaille en se frappant un petit peu et non là on ne frappe plus donc ça aussi c'est important peut-être pouvoir trouver un mot que les enfants utilisent en disant non stop stop là c'est bon la chamaillerie finit par devenir un peu de la violence d'accord mais après c'est certains enfants tout petits vont avoir vraiment besoin enfin c'est pas qu'ils ont un besoin mais ils ont tendance comme ça à frapper quand ils sont frustrés d'accord donc c'est amener petit à petit l'enfant à lui dire ok tu ne peux pas frapper sur quelqu'un tu ne peux pas frapper sur maman tu ne peux pas frapper sur ton grand frère ou tu ne peux pas mordre d'accord mais je te permets d'aller frapper dans le coussin ou d'aller frapper dans le poaching bon chez les enfants chez les plus grands parfois les familles ils font l'acquisition d'un poaching ball parce que l'enfant comme ça va aller le décharger en frappant d'accord ou ça peut tu peux aller mordre dans le coussin et crier très fort d'accord et comme action c'est alors attention pour un petit on entend bien que ça doit être adapté à l'âge donc aller dans sa chambre X minute pour un tout petit de 3 ans je ne pense pas et d'ailleurs souvent en général dans les accompagnements la troisième colonne elle n'est pas bien elle n'est pas vraiment présente pour les tout petits on va vraiment accompagner l'enfant à lui montrer qu'on passe de on n'a pas le droit de à on a le droit de mais le côté action sanction entre gros 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 guillemets ou réparation n'est pas spécialement explicité ou mis en place de cette manière là parce que les tout petits ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne avec la parole avec les gestes etc mais quand c'est pour les plus grands ça pourrait être écoute tu vas dans ta chambre pendant X minutes ou tu t'isoles dans une pièce juste à côté et tu réfléchis à ce qui vient de se passer mais de nouveau on te fait confiance on sait que la prochaine fois que tu essayes déjà de mettre tout en place et que la prochaine fois ton comportement sera différent d'accord donc voilà j'en ai mis deux autres après casser un objet par rage par exemple si c'est pas ok chez vous qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre pour décharger d'accord ici j'avais proposé à aller courir dehors ou sauter en tapant des pieds ça pourrait être aussi déchirer une feuille ou bien vraiment dessiner sa colère et puis après la mettre en boule et la lancer voilà mais ça pourrait être je vois que je l'ai mis dans l'action ça pourrait être plutôt l'action du coup là ça va donc tout ça ce sont des exemples pour vous donner des idées mais c'est en discutant chez vous en réfléchissant à vous et en discutant aussi donc déjà réfléchir à vous en tant que parent qu'est-ce que vous ne voulez plus comme comportement et pour trouver entre guillemets des idées de la deuxième colonne c'est vraiment observer votre enfant et demander lui aussi quels sont les besoins qu'il a pour décharger ce trop-plein d'énergie lié à cette tempête émotionnelle d'accord pour les actions ça peut aussi être fait en famille les enfants ont parfois des super idées de réparation et donc voilà ça peut être vraiment sympa de le faire tous ensemble et alors là c'est un tableau Excel mais un tableau qui a été fait sur l'ordinateur mais il y a des tableaux qui sont magnifiques qui peuvent être avec vraiment des dessins des images voilà ça peut vraiment comme je disais tout à l'heure quelque chose de ludique ça peut être considéré comme un jeu on va créer notre propre cadre ensemble ça va nous prendre deux après-midi par exemple un dimanche enfin deux après-midi ensemble et on va le créer vraiment ensemble on va y mettre des couleurs etc rappelez-vous ici le but n'est pas de de cloisonner de mettre des prisons de punir mais vraiment de développer un outil qui va vous permettre de mieux vivre ensemble alors je vais revenir un peu voilà l'important par rapport à la première colonne d'accord c'est vraiment et la deuxième aussi du coup mais c'est est-ce que cette règle elle est connue de toutes d'accord donc est-ce que parce que parfois voilà il y a des familles qui disent ah mais les règles elles sont claires à la maison ils le savent elles ne sont pas spécialement affichées mais elles le savent et puis on se rend compte en grattant que finalement le grand le sait mais pas le plus petit d'accord donc parce que on croyait que c'était dit que c'était implicite mais en fait c'est pas aussi clair que ça donc assurez-vous qu'elle soit connue de toutes de tous et de toutes d'accord toutes les règles j'ai mis au singulier à chaque fois est-ce que la règle elle est concrète donc par exemple ça c'est un exemple très très régulier dans les classes et moi je faisais la même chose quand je faisais des ateliers enfin des stages avec les enfants c'est pour moi le respect de la parole de l'autre c'est très important et donc du coup je dis ben voilà quand la personne quand une personne parle que ce soit les enfants ou moi ben c'est important de les écouter d'accord mais cette règle elle est pas assez concrète en fait parce que certains enfants peuvent écouter tout en parlant alors qu'en fait peut-être que moi en tout cas c'était mon mon besoin à moi dans cette règle c'était ben essayons de ne pas parler dans tous les sens quand une personne parle à tout le groupe d'accord donc ou écouter les autres ben il y a des personnes qui en dessinant en écrivant entendent très bien ce qui se dit et donc peut-être que certaines personnes peuvent se dire oh ben si jamais si jamais elle écrit elle n'écoute pas donc elle est vraiment dans le concret qu'est-ce que vous attendez comme comportement de la personne et qu'est-ce que surtout vous ne voulez plus quand vous mettez pour cette première colonne est-elle comprise par toutes et tous alors là je vais vous donner un petit exemple qui était très comique avec mon fils quand il avait 3 ans en fait quand il avait un bonbon en bouche je l'utilisais toujours ne cours pas avec ton bonbon en bouche et pour moi c'était clair que derrière c'était ben oui parce que si tu tombes tu pourrais avaler travers ton bonbon ou te faire mal et en fait il le faisait souvent parce que c'est normal c'est un enfant de 3 ans voilà et donc un jour je lui ai dit pourquoi est-ce que tu comment est-ce que tu expliques pourquoi est-ce que tu penses que je te dis ça de ne pas courir de ne pas courir quand t'as un bonbon en bouche et en fait il me dit tout mignon comme ça parce que sinon le bonbon va tomber de ma bouche donc c'était pas du tout pour lui il avait pas compris en fait ma règle puisque les conséquences c'était pas du tout la même chose pour lui ni pour moi donc voilà parfois on pense qu'elle est bien comprise qu'elle est bien claire mais c'est pas le cas donc c'est vraiment aussi le but de créer ensemble ces règles et de bien gratter pour voir si c'est compris par tout le monde de la même manière alors est-elle constante aussi c'est-à-dire que tout le temps la règle sera la même donc c'est-à-dire que si hier X ne pouvait pas frapper demain X ne pourra pas frapper non plus et congruente ça veut dire ça c'était l'exemple avec les gros mots si on demande aux enfants de ne pas dire des gros mots alors il faut aussi que les parents fassent un effort pour ne pas dire de gros mots d'accord et alors est-il suivi d'une action claire s'il y a transgression là de nouveau ça dépend toujours toujours de l'âge de l'enfant d'accord s'il est tout petit je pense que les transgressions je pense que les actions là on peut laisser cette colonne un peu tomber pendant un temps par contre si l'enfant est plus grand cette action c'est vraiment rappelez-vous pour un moment donné qu'il prenne conscience et développer aussi son empathie parce que je pense quand même que quand un enfant frappe et qu'on lui dit après mais tu sais si on te rappelle je pense que tu ne serais pas très d'accord je pense qu'on est un peu tous d'accord je crois que l'enfant dira en effet je n'ai pas envie non plus qu'on frappe donc du coup c'est ça aussi décodé alors les règles de l'action pour ne pas dire sanction ni en tout cas pour ne pas dire punition donc à l'opposé de la sanction c'est le comportement qui va être remis en cause pas la personne d'accord je sais que je me répète mais c'est hyper important donc c'est pas tu es méchant quand tu fais ça c'est ton comportement qu'on n'a plus envie que tu aies ici à la maison dans le cadre de la famille c'est le comportement qu'on va mettre en cause qu'on va dire là on n'est plus ok avec ce comportement d'accord bien différencié du fait que c'est pas l'enfant ni l'émotion d'accord qui est remis en cause cette action elle doit être accompagnée d'une discussion d'accord pour réexpliquer le cadre mais aussi pour redonner confiance à l'enfant et pour aussi conscientiser l'enfant sur le comportement qu'il a eu sur le fait que dans votre famille en tout cas vous ne voulez plus celui-là et pour lui rappeler aussi quel comportement il peut mettre en place à côté pour décharger comme je l'ai dit tout à l'heure cette action est vraiment en fonction de l'âge de l'enfant cette action elle doit avoir du sens d'accord elle va être expliquée donc souvent elle doit avoir un lien avec le comportement qui était considéré comme idadé quoi d'accord et alors le plus possible réparatrice ça c'est un peu la même chose pour amener la conscientisation et la réflexion et développer l'empathie et le mieux vivre ensemble dans le système famille ou dans le système classe alors ce cinquième point peut parfois être dérangeant d'ailleurs voilà cette action doit être entre guillemets entre gros guillemets assez dérangeante pour la personne qui va devoir la faire assez inconfortable parce que parfois j'ai en effet des exemples de parents qui me disent nous on met une sanction en place mais on a l'impression qu'en fait l'enfant c'est pas très grave et à la limite cette sanction ou cette action devient quasi quelque chose de régulier donc du coup dans ces cas là elle n'a plus quelque part le but l'objectif premier c'est-à-dire à un moment donné qu'il y ait une conscientisation qu'il y ait une discussion qu'il y ait une réparation qu'il y ait du sens pour amener à mieux vivre ensemble en tout cas vivre plus sereinement à la maison les moments de tempête émotionnelle les moments de tension donc l'exemple de tableau là voilà et rappelez-vous ici c'est vraiment le milieu c'est vraiment le moment où l'enfant va décharger un enfant qui frappe en général c'est vraiment qu'il a besoin à un moment donné de décharger ce qui se passe à l'intérieur de lui moi je l'utilise avec la météo intérieure de Manon Jean on utilise les éclairs pour la colère et donc en général je dis ce qui se passe avec la colère c'est qu'on a tendance à prendre l'éclair et qu'on lance on lance vers l'autre ou qu'on lance contre soi d'accord ok mais là c'est comment est-ce qu'on peut prendre cet éclair et le lancer par terre pour ne faire ni mal à l'autre ni se faire mal à soi-même d'accord alors je proposais mais je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui regarde en direct je proposais peut-être d'imaginer et de partager alors du coup un comportement que vous n'avez plus envie de vivre à la maison et de trouver le comportement adéquat alors et aussi de voir tiens quelle serait la proposition d'action donc de vraiment partager ici ou de nous partager tous ensemble un exemple vraiment par rapport à ce tableau que je vous ai proposé par rapport à ce cadre que je vous ai proposé je ne sais pas si Caroline tu as envie de jouer le jeu peut-être que ça te parle quand tes enfants étaient un peu plus petits je vais laisser peut-être un petit peu de temps pendant ce temps-là je vais boire un petit coup pour réagir et je vois Alban qui revient il n'y a pas de réaction mais je sais qu'il y a toujours un décalage avec avec le YouTube je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde en direct non plus à un moment mais là il y a moins là ça a baissé ok bon peut-être j'espère que je ne vous ennuie pas et ça remonte là non mais c'est très fluctuant en fait c'est souvent les disponibilités ok merci Caroline je vois que tu dis par exemple frapper sa soeur oui alors déjà comment est-ce que comment est-ce que tu serais qu'elle serait j'ai envie de dire que est-ce qu'on ne peut pas frapper sa soeur mais est-ce qu'on peut frapper son frère ou est-ce qu'on peut frapper son père ou sa mère donc là c'est peut-être peut-être élargir on ne peut frapper personne en tout cas dans cette famille parce que je suppose que du coup on ne peut pas frapper non plus si un copain vient dans la famille merci beaucoup Caroline et quelle serait alors du coup une idée on reste dans les idées de nouveau toutes ces idées-là ne sont pas les vôtres obligatoirement je donnerai d'autres exemples tout à l'heure mais je voulais d'abord avoir votre avis à vous qu'est-ce que tu proposerais dans le deuxième alors dans la deuxième colonne de nouveau je sais qu'il y a un petit temps pendant que pendant Caroline avec le temps justement du YouTube je vais vous donner un exemple ah non on ne frappe personne ni les animaux ah super c'est encore plus concret on ne frappe pas les animaux non plus ok et quel serait le comportement alors du coup que tu proposes pour que l'enfant puisse décharger ou l'adolescent parce qu'il y a des adolescents qui ont besoin aussi de décharger mais je vais donner un exemple personnel ici qui montre justement qu'un comportement ici peut être inadéquat chez d'autres personnes d'accord donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un bon comportement c'est vraiment en fonction de vous donc moi par exemple on a accepté que les enfants quand ils étaient fâchés on a quand ils étaient plus petits parce que la maintenance ils fonctionnent enfin voilà ils régulent différemment mais c'était quand ils sont fâchés ils avaient le droit de frapper de claquer la porte entre le hall et l'endroit où ils étaient de claquer la porte et de monter les escaliers en tapant fort des pieds d'accord mais je sais que chez certaines personnes claquer les portes c'est non donc c'est là où je dis il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement c'est vraiment vous qui savez quels sont les comportements vous acceptez alors Caroline un endroit d'isolement pour frapper sur un coussin costumisé par l'enfant super en plus si c'est un coussin que l'enfant a fait lui-même c'est encore plus plus personnalisé génial ok parfait merci beaucoup et quelle serait ton idée d'action et de nouveau pour les actions il y a des des familles qui vont être plus dans le côté sanction et quand je dis sanction c'est pas punition et d'autres familles qui vont être plus dans le côté réparation ou alors on dit parfois c'est un peu l'histoire du bâton ou de la carotte alors c'est très très ancien ça mais c'est est-ce qu'on met des points rouges ou est-ce qu'on met des points verts d'accord et ça c'est de nouveau il n'y a pas moi je ne vais pas commencer à dire un accompagnement moi je ne suis pas du tout pour les points si dans la famille c'est comme ça et que ça fonctionne et que ça apporte ce mieux vivre ensemble et pourquoi pas quoi alors c'est toujours le plus difficile moi je remarque vraiment que ce soit dans les conférences que je donne sur le sujet ou on échange ou que ce soit en accompagnement le côté action c'est toujours le côté où mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux entre guillemets imposer à mon enfant ou qu'est-ce que et en général c'est vraiment mais l'enfant il le dit même quand l'enfant parfois il propose des choses qui lui seront très inconfortables quoi du style on n'aura pas le droit de regarder la TV le mercredi alors de nouveau ça il y en a qui vont dire derrière l'écran mon dieu mais enfin ça n'a pas de sens par rapport à quelque chose que l'enfant aura fait oui d'accord peut-être pour vous mais peut-être que pour certaines familles ça aura tout son sens de nouveau c'est là où je dis attention les comportements ou les actions c'est vraiment vous qui savez pour l'action réparation c'est ok pour l'autre enfant un câlin ben voilà demander si on peut se faire un câlin quand de nouveau la vague est redescendue parce que quand un n'est pas encore redescendu et que l'autre veut un câlin c'est parfois ça peut faire pire ben super merci beaucoup Caroline en tout cas pour l'exemple je sais pas le bon est-ce que tu avais envie de partager sur est-ce que tu aurais une idée comme ça il faut jouer avec sa soeur un jeu qu'elle a choisi elle super merci c'est génial je vais le remettre dans mon tableau parce que c'est des chutes idées merci Caroline Albert il y a des choses auxquelles tu penses même peut-être en ayant en ayant observé des enfants oui non je sais pas pas quelque chose en particulier ça me paraît bien ce que dit Caroline en plus donc j'ai pas d'idée bien précise là où aussi je propose d'être attentif c'est vraiment ça c'est vraiment un travail enfin un travail c'est vraiment quelque chose ce qu'on fait ensemble un accompagnement c'est de bien voir comment l'enfant exprime en général il y a des enfants qui sont plus ils ont besoin d'exprimer par la parole et donc du coup c'est là que les gros mots vont peut-être plus arriver ou les cris un peu ou les oh non j'ai pas envie nan 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 enfin voilà ça arrive en tant qu'adulte aussi attention et donc ça veut dire quelque part que l'enfant a besoin de s'exprimer par la voix d'accord donc pour décharger on ira plutôt vers une idée de crier un bon coup par contre des enfants qui sont plus dans le mouvement et donc là du coup ça sera plutôt même proposé moi j'ai déjà proposé ça parce que l'enfant l'exprimait et donc après on voyait avec les parents si c'était ok mais de courir sur place si on sait pas aller courir dehors mais de taper des pieds parce que l'enfant il est plutôt dans le besoin d'exprimer son émotion pour décharger de manière corporelle plutôt que de manière verbale et donc ça c'est vraiment des trucs pour savoir quels sont besoins concrets pour décharger merci beaucoup Caroline en tout cas je sais pas s'il y a d'autres questions parce que on va passer au point développer la confiance en soi qui est quand même un point à mon avis qui pour vous paraîtra complètement logique et fluide c'était juste de le rappeler un petit peu parce que c'est vrai que quand dans une famille on repose un cadre parfois ça peut ça peut un peu bousculer ça peut un peu bousculer les enfants aussi ou quand on répète souvent ok mais ce comportement là c'est fini moi je veux plus mais ça peut déstabiliser les enfants donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance de rappeler encore plus de développer cette confiance en soi chez l'enfant puisque de nouveau rappelez-vous c'est pas l'émotion de l'enfant qu'on est en train de pointer ou l'enfant lui-même mais c'est plutôt le comportement que vous vous ne voulez plus avec vos valeurs etc donc de manière générale je ne vous apprends rien c'est vraiment lui rappeler et chercher avec lui ses qualités ses talents ses dons ses compétences ses avancées ses relations qui lui font du bien et ça tout le temps je l'ai mis en gras évidemment parce que moi ça me fait partie quelque part de quelque chose qui me semble fluide mais c'est aussi après la crise de rappeler de rappeler à l'enfant de différencier l'enfant du comportement de différencier l'émotion du comportement de décoder quand l'enfant et les parents sont bien descendus de décoder avec lui ce qu'il vient de se passer pour essayer de comprendre aussi pourquoi ça en est arrivé là parce que parfois on n'a pas tout vu ou peut-être que parfois derrière une colère et c'est souvent le cas se cache une tristesse ou une incompréhension ou une injustice donc c'est là qu'on va comprendre évidemment encore plus son enfant lui rappeler le cadre avec beaucoup de gentillesse tu te rappelles on a créé ensemble ce cadre tu étais d'accord je sais que pour toi c'est difficile de passer de ce comportement inadéquat au comportement que tu avais proposé ou qu'on t'avait proposé donc c'est vraiment là la bienveillance en fait c'est pas voilà tu as le cadre qui est là c'est comme ça c'est comme ça maintenant tu sais demain tu vas changer non on sait très bien que réadapter des nouveaux comportements ça prend du temps et donc c'est là tout l'important de la bienveillance du parent et d'accompagner vraiment avec l'enfant sans que ce soit quelque chose de très rigide le cadre oui mais en tout cas la façon de le mettre en place et la façon d'accompagner l'enfant vraiment avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tact donc voilà lui dire qu'il va y arriver que vous lui faites confiance qu'à un moment donné il utilisera un autre comportement que celui que vous ne voulez plus et lui rappeler que c'est un chouette enfant évidemment et qu'il a plein de qualités plein de talents plein de compétences plein d'avancées plein de relations et que ben oui peut-être qu'il a encore ce comportement sur lequel vous n'êtes pas ok mais qu'on a vu qu'il essayait de faire différemment d'accord mais ça prend du temps ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que parfois on peut se dire oui mais moi j'ai fait le tableau on l'a fait tous ensemble et il continue ces comportements sur lesquels pourtant il avait dit qu'il ne voulait plus parce qu'en général ces comportements-là les enfants ne les veulent plus non plus parce qu'ils sentent bien que c'est pas bon alors de nouveau bon en fait c'est compliqué comme le terme mais que c'est pas constructif pour le bien-être dans la famille mais voilà ça prend du temps c'est vraiment comme remuscler un peu notre attention ou remuscler nous-mêmes notre façon de manger ou notre façon de prendre soin de son corps ben c'est la même chose ça prend du temps et au plus on apportera cette bienveillance au plus l'enfant se sentira pas attaqué mais plutôt accompagné alors moi j'ai repris comme ça donc chaque fois j'ai mis le nom des personnes parce que je me suis dit est-ce que j'ai le droit de reprendre des choses mais j'ai chaque fois noté les noms des personnes qui avaient créé mais j'ai repris vraiment des images moi qui me parlent par rapport à renforcer l'estime de soi ou de la confiance en soi donc c'est vraiment offrir un environnement sécurisant et bienveillant ben c'est un peu tout ce que j'ai dit c'est vraiment même si l'enfant ben voilà a eu ce comportement que vous ne vouliez plus et que le cadre est posé depuis longtemps mais qu'il a de nouveau ben il a le droit de il a le droit à l'erreur entre guillemets on a le droit d'être humain c'est-à-dire de ne pas être parfait et de savoir que quoi qu'il arrive vous l'aimerez toujours et qu'il sera toujours votre enfant chouchou enfin chouchou votre enfant chouette d'accord valoriser l'enfant par des encouragements donc du débat de nouveau lui dire ok tu n'y es pas arrivé aujourd'hui mais peut-être que tu as passé une bonne journée une mauvaise journée ou une bonne journée où tu étais plus saturé donc c'est normal que là tu as repris un petit peu ton ancien comportement c'est accompagner l'enfant vers l'autonomie et vers l'indépendance et là c'est là où je trouve que du coup le créer ensemble est vraiment super chouette ou même de de proposer à l'enfant qui est petit qui ne sait pas encore écrire de mettre son pouce ou de dessiner une fleur ou je ne sais pas autre chose un ballon sur ce cadre là parce que du coup il se l'approprie aussi ce tableau de cadre prendre la vie et les émotions prendre en compte la vie et l'émotion de l'enfant ben là c'est vraiment quand on va décoder avec lui mais aussi quand on va créer ce cadre tous ensemble supprimer les étiquettes d'accord si on parlait plutôt des besoins plutôt que de ce que l'enfant n'a pas bien fait c'est pour ça que je trouve que les deux autres colonnes sont aussi importantes importantes que la première donner l'exemple évidemment et développer l'empathie pour soi-même la bienveillance pour soi-même et aussi ben montrer comment est-ce qu'on peut arrêter peut-être d'utiliser toujours un gros mot et utiliser un autre par exemple ou utiliser un autre mot super chouette et accompagner l'enfant dans son acceptation de l'émotion dans ce qu'il était en train de vivre et non plus ne pas en faire tout un plat parce que c'est vrai et c'est là alors du coup moi je propose souvent aussi quand la situation devient complexe parfois parce que c'est vrai que parfois les personnes viennent frapper à ma porte et disent on n'en peut plus on ne sait plus quoi faire mais c'est aussi peut-être à côté de dire ben voilà passer un moment privilégié avec cet enfant-là qui jusque-là a eu des comportements qui ne vous convenaient plus il y a aussi tout autour de ces crises et ces moments tensions de cet effet boule de neige il y a aussi un enfant qui continue à jouer qui continue à avoir plein plein de belles choses et donc de se redonner le côté jeu entre adulte et enfant ce côté de connivence et donc vraiment de mettre en avant tout ça et de sortir un petit peu du côté parental mais du côté aussi jeu et égal à égal avec son enfant puis la confiance en soi c'est un état d'esprit qui se cultive donc le pot je l'aime bien parce qu'on voit que c'est des graines qu'elle plante avec le cœur donc nous aussi on peut mettre des graines de cœur en tant que parent dans les poids des enfants et puis alors avec le ballon oh j'arrive pas à bien faire oui voilà on voit la petite fille on doit bien voir qui s'envole parce qu'en fait elle entend des bravo tu vas y arriver tu vas le faire on a confiance en toi c'est très bien et ça donne vraiment beaucoup de confiance à l'enfant de pouvoir de nouveau mettre des mots sur ce qui se passe bien aussi et donc dans ce cadre c'est aussi de dire à la fin de la journée ben là c'était waouh en fait c'est vraiment super il n'y a pas eu du tout de comportement inadéquat et c'est génial voilà et valoriser vraiment toutes les avancées et moi en général ce que je propose de faire vraiment quand j'accompagne comme ça les enfants à trouver ce cadre en tout cas avec les enfants mais aussi avec les parents évidemment c'est vraiment de soit prendre comme une fleur avec 5 pétales soit prendre une étoile avec les 5 branches mais ça pourrait être un arbre aussi et de proposer de noter ou de dessiner sur chaque pétale ou chaque branche ses qualités ses dons ses compétences ses avancées ses apprentissages et les relations qui lui font du bien et vraiment d'afficher sur le mur de sa chambre alors soit il préfère le garder pour lui et c'est un carnet soit l'afficher vraiment sur le mur de sa chambre pour qu'il se le rappelle et en général moi je demande aussi aux parents de lister du coup les qualités de ses enfants les talents les dents les compétences les avancées les apprentissages et leurs relations voilà voilà alors les petits points importants pour résumer il y a déjà l'importance de vider votre propre tasse rappelez-vous avec l'émotion la saturation mais donc c'est important de vous en tant que parent d'aller vous écouter et de voir dans quel état d'énergie vous êtes et aussi dans quel état de saturation vous êtes ne pas toujours tout le temps et à tout prix vouloir être dans le soleil et trouver tout le temps la perfection nommer accueillir vos propres émotions pour montrer l'exemple à votre enfant même quand ça va bien mais aussi donnez-vous le droit de dire à votre enfant moi j'ai passé une mauvaise journée aussi aujourd'hui je suis triste parce que l'enfant se permettra aussi du coup de le dire et prendre le temps comme je le disais tout à l'heure de vous connecter à votre état émotionnel alors accueillir la montée de la vague de l'émotion de votre enfant sans jugement donc il a le droit de ressentir dire que les comportements et les émotions c'est pas la même chose lui me demander quel est son besoin être là avec vraiment une bulle de compréhension une bulle de bienveillance quand l'enfant est en train de vraiment monter la vague de l'émotion je vous donne ici un exemple concret moi j'ai deux enfants complètement différents par rapport à cet accueil des émotions j'en ai un qui va un des enfants qui va avoir besoin d'être accompagné vraiment donc d'être avec quelqu'un quand tu vis une émotion très forte et de sentir qu'il n'est pas tout seul et souvent d'en parler après et par contre j'ai un autre enfant où elle par contre c'est dès qu'elle sent une émotion trop forte enfin trop forte dès qu'elle sent vraiment cette vague et cette tempête émotionnelle lui monter elle va s'isoler quand elle était toute petite c'était quelque chose vraiment compliqué pour moi en tant que maman parce que même parfois elle préférait aller se cacher dans un coin et donc moi je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait je la laisse toute seule en train de vivre c'est une émotion inconfortable et parfois elle se mettait aussi par terre et elle pleurait comme si elle s'en voulait de vivre quelque chose de très fort et donc moi ce que j'avais fait à l'époque c'était je me mettais couché à côté d'elle quand elle se mettait par terre ou je me mettais accroupie à côté d'elle sans trop la regarder et je lui mettais juste une main sur son épaule juste pour lui dire en fait je suis là quand t'as besoin quand cette vague vraiment sera passée quand ton moment besoin d'isolement sera passée je suis là sache que je suis là et que je t'aime que je t'aime quoi qu'il arrive et donc du coup une fois qu'elle était posée elle revenait vers moi et là elle me faisait un calme mais sûrement au moment de la vague c'était pas du tout possible par contre mon autre enfant au lieu au moment de la vague à la limite il s'accrochait à moi parce qu'il avait vraiment besoin de se sécuriser comme ça avec moi ou avec son papa donc voilà c'est ça quand je parlais de besoin c'est vraiment vous voyez dans l'enfant à l'eau dans la même famille avec cette même volonté de vouloir accueillir l'émotion de son enfant avec beaucoup de bienveillance ben il ne réagisse pas de la même façon donc c'est là que c'est vraiment très intéressant d'aller voir quels sont leurs besoins propres puis rappeler les règles et discuter après le conflit donc ça je crois que je l'ai dit aussi mais donc c'est en plein conflit ça va être compliqué quoi en pleine vague en plein moment ça va être compliqué de revenir vraiment sur tu te rappelles le tableau il y avait ça puis il y avait ça puis il y avait ça maintenant voilà comme je le disais tout à l'heure si deux enfants sont en train de se faire très mal dans un moment de tension de crise ou de conflit ben oui les séparer ça me semble quand même quelque chose d'important quand même de nouveau c'est vous qui voyez c'est vous qui êtes les parents et qui connaissez mieux votre famille et qui connaissez mieux vos enfants et puis alors respecter oh je n'ai pas à changer les sanctions réparations respecter vraiment la règle et respecter vraiment l'action que vous proposez que vous avez travaillé ensemble parce que sinon après c'est normal si vous mettez un cadre mais que ce cadre là vous ouvrez plein 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 de portes ben à un moment donné l'enfant il le sait et il sait qu'il va pouvoir continuer son comportement que vous jugez inadéquat parce que de toute manière après il n'y aura pas spécialement l'action qui suivra en sachant qu'évidemment au fur et à mesure du temps ce tableau peut évidemment évoluer en fonction aussi de l'âge de l'enfant en fonction aussi parfois de comportements nouveaux qui arrivent sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou en fonction aussi de nouveaux besoins de l'enfant d'accord et puis bon comme je le disais toujours développer la confiance en soi toujours toujours la vôtre déjà d'accord parce qu'en tant que parent on le disait tout à l'heure Caroline avec Élise avec Pascaline et toi Caroline que ben en tant que parent on fait toujours de son mieux on fait toujours de son mieux et il n'y a pas de parent parfait et donc moi ici ben je quelque chose que j'ai toujours que j'aime pas chez moi c'est parfois de crier sur mes enfants quand je suis saturée ben ça m'arrive encore parfois de crier sur mes enfants et je n'aime pas ça du tout mais voilà je suis quelqu'un du même qui sature qui parfois n'a pas eu le temps de vider sa tasse et c'est ok pour moi alors après je vais m'excuser parce que ça m'a tellement mis mal à l'aise et puis je trouve ça peut-être pas fun ben je vais m'excuser mais c'est aussi en montrant en montrant nos erreurs et c'est pas un gros mot le mot erreur en montrant nos erreurs que ben les enfants se permettront aussi de vivre leurs erreurs et de ne pas culpabiliser quand ils font quelque chose sur lequel ils sont pas ok et alors quelque chose que j'aurais envie de partager ici une image que j'aime beaucoup mais je ne sais plus je vois la personne mais je ne sais plus Joël Monzé voilà qui est un francophone à la base je crois que c'est un belge ou un français mais maintenant qui vit au Canada lui il explique souvent qu'un enfant quand il vit une émotion c'est comme un volcan et donc ça bouillonne c'est un peu l'histoire de la tasse mais c'est vraiment comme un volcan donc quand il va vivre une émotion dans cette crise si je remets dans le contexte de la crise ici ou dans la tension c'est comme un volcan et en général l'enfant il a l'habitude c'est comme si la lave quand le volcan explose la lave va couler toujours du même côté d'accord qui serait peut-être ce comportement inadéquat et donc le but enfin le but non mais l'intérêt d'accompagner en tant que parent ou adulte c'est de lui proposer une autre façon de faire couler sa lave donc c'est pas lui empêcher de faire couler la lave puisque l'émotion elle est là et il a besoin de décharger mais c'est si vous n'êtes plus d'accord avec ce comportement le côté où la lave coule mais c'est de lui amener plein d'autres possibilités pour que la lave coule d'un autre côté je trouvais ça tellement beau comme image parce que finalement c'est ça tout l'objectif de cette conférence c'est pas de dire à l'enfant non ça suffit tu arrêtes d'exprimer ton émotion c'est vraiment de voir comment la lave de ce volcan peut couler différemment pour le mieux vivre ensemble le but est toujours ça dans ce que je vous propose ici pour le bien-être de tout un chacun et pour le bien-être du système famille ou du système classe ici du coup voilà voilà pour me contacter ben voilà je n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit si vous voulez être accompagné ou même si vous voulez une petite formation sur ce sujet là dans vos classes puisque j'accompagne aussi des écoles mais là voilà je vous dis merci surtout parce que j'ai beaucoup parlé et puis ah ben j'ai oublié et si vous avez des questions ben n'hésitez vraiment pas je suis là pour répondre à vos questions alors bon si c'est ok pour toi on peut virer le les diapositives et revenir du coup plutôt à l'échange s'il y en a parce que je sais que c'est peut-être pas surtout avec les enfants c'est que ce n'est pas une allez un moment c'est peut-être le moment de d'aller se laver c'est peut-être le moment de manger ou de préparer les doigts pour le lendemain donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde derrière l'écran mais de nouveau n'hésitez pas après si vous regardez en replay à poser vos questions pour des éclaircissements dans en dessous de la conférence je trouve ce qui est très très importante pour moi c'est que c'est une conférence j'ai longtemps hésité à la à la construire et à la donner parce que ce côté justement action où on pourrait croire sanction me donne parfois un petit peu de l'urtiquet mais tout ça c'est vraiment dans la bienveillance j'espère que je l'ai bien transmis Alban je pense que j'aurais besoin que tu me rassures sur ce coup là mais que j'ai bien transmis le but c'était vraiment pas d'être le gendarme en tant que parent mais vraiment pardon pas du tout pas du tout ressenti ça c'est très dans la bienveillance ok merci voyez les besoins c'est important parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas le côté bâton du tout que je veux mettre ici en avant c'est vraiment comment comment créer vraiment un cadre bienveillant avec tout le monde pour parce que on va pas se mentir il y a des moments dans la famille que ce soit dans les changements ou quand il y a eu un changement ou quand voilà un enfant il a des phases comme ça dans son évolution moi je remarque aussi beaucoup qu'on m'appelle souvent quand l'enfant rentre en première primaire donc en France tu sais peut-être me dire c'est CE c'est CM ou CP ou CP même où l'enfant c'est un grand changement pour lui et donc pendant sa journée sa tasse elle est vraiment remplie et parfois il n'a pas eu l'occasion de pouvoir exprimer et décharger ce volcan et donc quand il rentre à la maison il y a des parents qui disent moi je ne reconnais plus mon enfant et donc c'est parfois dans ces moments là où il y a des comportements qui arrivent que l'enfant n'a jamais eu avant et qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on accompagne alors du coup ces moments vraiment qui sont plus tendus et souvent les parents sont d'une moi je suis toujours émue en fait parce que je trouve qu'en tant que parent c'est faire le pas d'aller trouver un professionnel ou même entre amis de parler de nos difficultés parfois c'est un peu tabou et donc moi je suis toujours émue de voir comme ça des parents qui viennent et qui m'expriment voilà leurs difficultés parce qu'il n'y a pas de c'est pas c'est ok ça fait partie de la vie et c'est pas parce qu'on va on va en parler à une amie à un ami ou qu'on va échanger ou qu'on va même trouver un professionnel qu'on n'est pas des bons parents pas du tout ça c'est vraiment quelque chose d'important moi je suis vraiment très émue à chaque fois de vos partages de votre témoignage et d'oser dire c'est difficile en fait c'est difficile et moi j'ai connu aussi des moments difficiles où j'étais sans doute très en saturation pour moi et donc du coup j'ai demandé aussi des relais alors souvent à mon mari du coup mais aussi à des amis comment tu fais en fait dans ces périodes là parce que moi je sais pas j'ai l'impression que j'ai tout testé mais peut-être que je m'y prends mal ben voilà ça fait partie de la vie bon je pense pas qu'il y a vraiment de questions on en voit pas encore je pense qu'il y a que des merci et je vais me joindre à ces merci merci beaucoup Anne-Catherine merci beaucoup merci beaucoup Caroline merci à Alban et merci aux autres qui n'ont peut-être pas l'envie et je l'entends et je comprends tout à fait il n'y a pas d'obligation voilà d'écrire dans le commentaire merci vraiment d'avoir été là n'hésitez vraiment pas à me poser des questions par la suite aussi ou à prendre contact avec moi je te remercie à Alban parce que ça m'a vraiment été précieux en fait que tu sois là les 15 premières minutes ça m'a permis vraiment après de savoir et merci Caroline parce que du coup je savais que tu étais là aussi et que je ne parlais pas juste à l'écran donc un grand merci merci à l'Observatoire pour ma part c'était bien la dernière fois je ne sais pas parce que j'ai tellement l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses la dernière fois en tout cas que je suis derrière votre écran mais je serai encore beaucoup beaucoup derrière mon écran du coup pour vous écouter tous merci pour pour tous ces beaux échanges pour toutes ces belles visions pour tous ces beaux ateliers de cette quinzaine de la sensibilité et je vous dis à très 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 bientôt voilà merci beaucoup merci Anne-Catherine et bien à bientôt à tout le monde oui à 20h il y a quelque chose aujourd'hui oui oui mais c'est que de l'audio c'est un format podcast ok donc sinon on se retrouve en direct en vidéo demain à 12h30 avec Bilitis ok super bravo merci beaucoup à tout bientôt au revoir bonne soirée à tout le monde bonsoir 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 bonsoir